Compatible Amazon Alexa, compatible Google Assistant, compatible iOS et Android, aujourd'hui on va déballer et tester la toute nouvelle sonnette, la Dorbel VBL1 de chez R&T. Je suis sur la chaîne Vision Hightech, aujourd'hui gros test d'une toute nouvelle sonnette, la VBL1 de chez R&T, une sonnette connectée sans fil HD 2K avec 3 millions de pixels, vous ne raterez plus jamais aucun transporteur, aucun livreur, malgré que vous soyez au bout du monde. On va tout de suite déballer la Dorbel VBL1 de chez R&T. Voilà donc côté package, on a un très beau package, vraiment premium, je vous ai déjà présenté plusieurs produits de chez R&T, franchement ils ont vraiment du très bon matériel, puisque c'est un constructeur de caméras de surveillance, et deux sonnettes connectées, celle-ci c'est leur dernière sonnette connectée, la VBL1 sans fil R&T a sorti. Alors si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque Vision Hightech sort une vidéo. Sur le devant, on a donc notre VBL1 avec un petit smartphone sur le côté gauche. En haut à gauche, on a donc VBL1 avec 3 millions de pixels, équipé d'un capteur de 2K. A l'arrière du package, on s'aperçoit qu'il y a deux codes QR que vous pouvez donc numériser via vos smartphones ou vos tablettes, et on voit bien que cette VBL1 de chez R&T est compatible iOS et Android. Vous n'avez qu'à scanner ces codes QR, vous téléchargez l'application sur le Play Store ou sur l'App Store, vous créez comme d'habitude un compte R&T avec une adresse mail et un mot de passe, et c'est parti, le tour est joué, vous allez pouvoir installer tranquillement votre sonnette connectée. Alors comme on peut s'apercevoir, le package est vraiment très soigné. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description si vous désirez donc faire l'acquisition de ce genre de sonnette sans fil, la VBL1. On va donc tout de suite tomber en bas à gauche sur des petites étiquettes qui va prévenir les personnes que votre maison possède une sonnette connectée sans fil. On aura donc ensuite le petit manuel qui va nous indiquer comment fonctionne la VBL1, et ce petit manuel sera en français bien sûr. On aura donc ensuite notre prise murale qui sera bien sûr de type européenne, un câble pour recharger votre VBL1, et ce câble sera donc de type micro USB vers USB A. Pas de panique avec votre VBL1, vous allez donc avoir les petites vis fournies avec les chevilles, si vous désirez donc accrocher votre sonnette directement connectée sur votre mur à côté de votre porte d'entrée. Et surtout dans ce package, pas de soucis d'outillage, puisque R&T a pensé à vous livrer les outils nécessaires pour monter votre sonnette connectée. Et voici donc la toute nouvelle sonnette de chez R&T, la VBL1. On va enlever le devant qui protège la sonnette. On est donc sur une sonnette connectée sans fil avec une batterie de 3700MA, c'est-à-dire que vous allez pouvoir bénéficier de 3 mois d'autonomie sans avoir besoin de recharger votre sonnette connectée. On a donc en contrebas le petit bouton avec la petite cloche qui va indiquer l'endroit à la personne où elle doit sonner. Un capteur photo de 2K avec 3 millions de pixels qui va être donc équipé de la vision nocturne que je vous montrerai dans la vidéo. On a donc une sonnette de longueur de 15 cm pour une largeur de 5 cm et pour une épaisseur de 3,5 cm d'épaisseur. Juste dessous la sonnette, vous aurez donc une petite trappe en caoutchouc pour riséter la sonnette ou pour la recharger et insérer une petite carte micro SD. On va retrouver dans le package le côté portable là où vous allez pouvoir entendre la sonnette lorsque quelqu'un sonne. Ce dispositif est entièrement transportable et R&T a même prévu de vous livrer les piles que vous allez pouvoir insérer directement à l'arrière du boîtier. Voilà donc pour le déballage de cette V-Belle 1, on va tout de suite passer maintenant à l'apérage. C'est parti les amis ! Alors comme vous pouvez remarquer la sonnette est de couleur noire entourée donc de gris et le boîtier qui va vous servir donc à régler les sonneries, le boîtier est lui aussi de couleur noire. Pour allumer votre V-Belle 1, vous avez donc une petite trappe dessous. Vous levez cette petite trappe, vous avez un tout petit bouton poussoir, vous le poussez, vous attendez quelques instants. Au niveau donc du bouton poussoir où il y a le petit logo de la cloche, ce bouton va donc clignoter en rouge. Si vous appuyez dessus, vous allez même pouvoir entendre. Donc du moment où vous entendez le bruit de cette sonnerie, vous n'avez plus qu'à ouvrir l'application et à rajouter un appareil si vous avez d'autres produits à R&T. Sinon, vous faites tout simplement au centre de l'écran, ajouter un appareil. C'est parti ! On va connecter notre sonnette donc à notre iPhone, mais pas de panique, vous savez que je vous ai parlé qu'en tout début de vidéo, cette sonnette est entièrement compatible Android. On lance donc notre application. Avanti, un nouvel élément. Touchez deux fois l'écran rapidement. Avanti, BTN feedback. Alors, cette caméra sonnette sera compatible au Wi-Fi 2,4 GHz. Une fois rendu dans l'application, vous allez complètement en haut à droite et vous vous rendez sur le bouton. Bouton peut-être plus. Plus. Ce qui va vous permettre donc de rajouter votre V-Bell 1. C'est parti ! Ajouter un appareil en tête. On arrive donc sur ajouter un appareil et on va rechercher la sonnette connectée. Et comme vous pouvez voir sur cette application, ils ont énormément de caméras de surveillance. Caméra. Sonnette. Caméra BB. Caméra batterie. Sonnette. Alors, une fois que vous avez cliqué sur sonnette, vous allez sur... Un haut-parleur noir sur fond blanc. Un haut-parleur noir sur fond blanc. C'est bel et bien notre V-Bell. On le valide. Alors, attention, vous allez être très étonné puisque cette application est équipée d'un TTS, d'un text-to-speech qui vous guide tout au long de l'installation de votre caméra sonnette V-Bell 1. S'il vous plaît, allumez l'appareil. Appuyez sur le bouton Bell, puis sur Suivant. Veuillez réinitialiser l'appareil en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes. Attendez que le voyant clignote en rouge. Sélectionnez le réseau Wi-Fi que vous souhaitez synchroniser. Veuillez choisir un réseau 2.4G, puis entrez votre mot de passe réseau. Veuillez retirer le film protecteur de l'objectif de votre appareil photo. Appuyez sur Suivant pour afficher votre code QR, puis maintenez le code devant l'objectif de l'appareil photo à une distance de 5 à 8 pouces. Voilà, donc comme toute caméra, une fois qu'on va appuyer sur Suivant, un code QR va apparaître sur l'écran de votre smartphone. Vous n'aurez plus qu'à prendre votre caméra et la diriger face à votre iPhone. C'est parti. Le petit coucou qu'on vient d'entendre veut dire qu'on a bien positionné notre smartphone devant la caméra. On peut continuer la démarche. Connexion, s'il vous plaît, attendez un moment. La caméra est maintenant configurée. Et comme vous pouvez entendre, on a déjà le son directement sur notre smartphone. Allez, on va tout de suite la placer là où elle doit être. Et on va faire différents tests. C'est parti. La mise à jour est en cours. Je vous reprends dès que tout cela est terminé. Voilà, donc juste dessous, le boîtier que vous pouvez transporter avec vous, qui va donc vous transmettre les sonneries de votre sonnette connectée. Vous avez donc trois boutons. Le premier au centre va vous servir à entendre la sonnette que vous avez mis en place. Et celui de droite va avancer. Et celui de droite va avancer. Voilà, donc vous avez quelques musiques très sympathiques à mettre en place. Voilà comment est l'application. On va rentrer dans les paramètres et voir ensemble ce qu'on peut mettre en place. Alors, comme vous pouvez voir, on peut enregistrer toutes les photos, toutes les vidéos qui ont été prises sur une carte SD. On a juste dessous l'endroit où on verra donc la personne, des possibilités de mettre en plein écran, d'activer le micro, etc. Cette sonnette peut faire office aussi de caméra de surveillance. Tout en bas, nous allons retrouver donc quatre boutons qui vont nous permettre soit d'aller sur Le bouton réglage qui, celui-ci, va nous permettre de régler pas mal de paramètres. Alors, vous allez pouvoir renommer la sonnette comme vous le désirez. Cette sonnette, comme je vous ai dit, elle est compatible avec le Google Assistant et notre ami Alexa. Bien entendu, vous allez pouvoir recevoir des notifications sur votre iPhone ou sur votre smartphone sous Android. Ça, ça permet, si vous êtes à l'extérieur, de pouvoir répondre quoi qu'il arrive à n'importe quelle personne qui se trouvera devant chez vous. Vous avez donc une gestion des enregistrements, que ce soit fichiers, vidéos ou photos. Bien entendu, vous allez pouvoir partager cette sonnette avec tous les membres de la famille. Ainsi qu'avec des amis, si vous voulez que quelqu'un réponde à votre place. Possibilité de régler le volume du haut-parleur. On a bien entendu le mode de vision nocturne, que si quelqu'un vient le soir chez vous sonner, il y a possibilité de voir qui sonne à votre porte. Possibilité, bien sûr, d'avoir des retours au niveau du niveau de batterie, etc. via le VoiceOver. Alors, je ne l'ai pas testé sous Tallback, mais normalement, ça devrait... Mais normalement, il ne devrait y avoir aucun problème. Et vous avez même une possibilité de régler le son du carillon sans fil, celui que vous pouvez faire suivre partout avec vous, dans votre poche. Côté dimension, ce carillon sans fil est vraiment très petit, il rentre dans une poche de pantalon sans problème. Voilà donc pour l'explication côté paramétrage. On va faire donc tout de suite des petits tests avec la sonnette. Vous allez voir côté rendu sonore, comment ça se passe. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle sonnette connectée, avec tous ces réglages qui sont vraiment très simples à mettre en place. Alors voilà les amis, maintenant, je suis devant la sonnette, parce qu'il va se passer lorsque je vais à l'extérieur sur la sonnette. C'est fait. Surtout, pensez bien à vous pour continuer, donc à enlever. Et je sonne. Voilà les amis, à la sonnette, et tout tranquillement, et je peux pas m'interlocuteur sans problème, voire le son est quand même, vous me direz donc des nouvelles au niveau, puisque là, je suis ailleurs. Donc comme vous pouvez voir, je n'ai pas de quoi répondre. Alors, je peux vraiment répondre sans aucun problème, moi, dans le monde, et j'ai des possibilités de ne jamais rater ou de rater le facteur. Et ça, c'est des quelques personnes, toi, que je vais vous montrer. Voilà, donc comme vous pouvez voir, sur le smartphone, on peut donc décrocher sans problème, répondre à l'interlocuteur, c'est vraiment efficace. Une fois que vous avez raccroché, tant que personne ne se présente devant la caméra, la caméra se met en pause. Voilà pour cette présentation de cette sonnette connectée, donc la V-Bell 1 de chez Arenty, une sonnette connectée entièrement compatible Google Assistant, Amazon Alexa, Android, iOS. Un très bon produit, de très bonne qualité. Avec ce genre de sonnette, ne ratez plus aucune personne qui se trouvera devant votre porte. Vous serez capable de répondre à cette personne. Bien entendu, vous aurez donc tous les liens en description. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me montrer ça en barre des likes. Et surtout, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager. Je vous dis donc à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Merci à tous d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous ! Arenty Arenty VBEL 1 La toute nouvelle sonnette connectée sans fil de chez Arenty 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 Arenty